Alors comme j'essaie de travailler avec des outils en ligne, il y a quelques mois, j'ai décidé de switcher de Sketch à Figma afin d'augmenter ma productivité et mon efficacité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 5 raisons qui m'ont fait switcher de cet outil vers Figma. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de freelance, de business et de design. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très prochainement. Alors il y a quelques mois encore, j'étais vraiment fan de Sketch. Sketch était la révolution après Photoshop. Donc auparavant, on créait des sites web avec Photoshop, mais c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas prévu pour. Et du coup, l'acteur Sketch est venu prendre sa place et est très vite devenu une généralité dans le monde du design. Et donc Sketch, c'est un outil qu'on pouvait installer sur son Mac. Donc il y avait des mises à jour régulières et on pouvait créer que ce soit un site web, une app ou tout autre produit digital de manière beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Il y a quelques temps, donc il y a peut-être 6 mois, Figma est arrivé et j'ai par curiosité testé l'outil. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo. De nouveau, on saute un pas, on gagne du temps, on gagne en productivité. Et donc aujourd'hui, Figma, c'est vraiment l'outil que j'utilise de manière quotidienne et qui remplace pour moi aujourd'hui Photoshop, Sketch. Et donc voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui et vous donner 5 raisons pour lesquelles j'utilise Figma plutôt que Sketch. C'est parti ! Alors, j'ai donc démarré pour vous, j'ai donc switché à Figma parce que premièrement, Figma est disponible sur Mac et Windows. Mais pas que ça, c'est que Figma est disponible en ligne. Et donc c'est une plateforme, c'est un site web où vous vous connectez, log in, mot de passe et c'est parti, vous avez votre plan de travail. Vous pouvez démarrer n'importe quel projet web ou app de manière très facile. Si vous avez déjà utilisé Sketch, il vous faudra peut-être 5 minutes pour rentrer dedans. Ce sera très très facile. La deuxième chose, c'est que le site, comme c'est en ligne, c'est beaucoup plus facile de travailler à distance et de demander aussi à d'autres collaborateurs de donner leur avis. Et donc moi, par exemple, la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que Figma me permet aujourd'hui de demander à mes clients de donner leur avis sur un projet en cours. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Juste avec un lien que je partage, ils peuvent accéder au projet et voir où j'en suis. La quatrième chose, c'est que l'outil est gratuit. Donc pour, en tout cas, 2-3 projets et pour un ou deux utilisateurs, la plateforme est totalement gratuite. Donc il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien à installer sur votre ordinateur. Vous avez accès à toutes vos données, tous vos fichiers, tous vos projets en ligne. Et donc ça, c'est quand même hyper pratique, si en plus, c'est gratuit. La cinquième et dernière chose, c'est que ce que je trouve bien avec Figma, c'est qu'ils ont créé des vidéos de tutoriels qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube. Et qui permet de très vite prendre l'outil en main et de retrouver les différents onglets cachés ou fonctionnalités qu'on n'a pas tout de suite compris. Et donc je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour sur leur chaîne YouTube et de voir l'outil et de tester l'outil très rapidement, dès que vous avez un peu le temps. Donc, pour que je n'oublie rien, l'outil, que ce soit Sketch, Figma, Photoshop, j'ai aussi entendu parler, je n'ai jamais testé, mais j'ai entendu parler de Adobe XD. Ce sont tous des outils qui vous permettent de vous faciliter le travail journalier, que ce soit dans le web ou dans les apps. Ce n'est pas l'outil qui va vous faire réussir le projet, c'est clair, mais prenez l'outil qui vous convient et qui va vous permettre de vous faciliter la vie et de vous rendre aussi le travail plus rapide. Parce que le but, quand même, c'est de travailler de manière plus agréable et de manière plus productive. Donc, j'espère que cette vidéo était intéressante. Si vous avez des questions, Sophigma en particulier, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. On se voit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada